D'après une utile très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Buggy4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. J'ai réussi carré que le gameplay et du coup j'ai du parler par dessus, bref du coup vous aurez ça à la fin, par exemple du coffre légendaire et quelques petits coffres plutôt sympa, donc là dans les quêtes j'ai rien de spécial, j'ai juste ça ok c'est pas ouf, donc on va trouver le petit coffre en argent, 76 d'or, un chevaucheur et 12 colettes ok c'est pas ouf, ok il n'y a rien de spécial, on va attaquer un VS1, là j'attaque un VS1 parce qu'on m'a dit dans ma dernière vidéo, ce serait cool que tu, attaques en ligne, en 1 VS1 et pas 2 VS2, du coup je me suis dit pourquoi pas, allez je fais ça sans souci, si ça vous plaît pourquoi pas, moi j'aime le 2 VS2 ça donne un petit peu plus de jeux sur le terrain, mais 1 VS1 ça me dérache pas du tout, sachant que je suis même pas à 4400 donc normalement les games sont pas très faciles mais ça reste des games relativement relativement jouables où il n'y a pas trop de stress, donc là vous voyez que j'ai la tour de de gauche mais bon, il y a le PK il y a le PK à droite, il faut faire gaffe à ça et donc là le PK par contre il va faire très mal il a touché ma tour c'est sûr au moins une fois aïe 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 ouais même 2 fois là, ouais j'ai mal joué là j'ai mal joué, bon par contre j'ai fait des dégâts sur sa tour du roi Alors que lui, je pense qu'il va pas trop, même pas 0, il va en faire quand même, mais bon, il reste sous son tour du roi, 2 000 points de vie, 2 800 points de vie, ça devrait le faire, ça devrait le faire, je pense qu'on peut tenter un 3-0, je vais la mettre la princesse, je vais voir ce qu'il fait, ok, juste racteur, ok, ça roule, géant, ballon, je prépare les flèches, je crois qu'il a pas de gargouille, il a pas de gargouille, il a rien pour défendre un niveau aérien, du coup là, j'ai gagné, oh, les archers, c'est bon, donc voilà, comme j'ai dit, enfin après, ça dépend des games, là c'est vrai que c'est assez simple, mais les prochaines games peuvent être plus difficiles, donc là, j'ai le défi d'ailleurs, enfin les quêtes, plus 1, ok, on va l'ouvrir, enfin on va l'ouvrir, on va juste le lancer, on va continuer, on va faire, voilà, une deuxième attaque, puis après, vous aurez, on va terminer sur cette partie, et après vous aurez donc le coffre légendaire, l'opening du coffre légendaire, par contre, ouais, là il y a le truc rouge au milieu, annulation, attendez, on va relancer, pourtant je suis un, allez, on va relancer le clash royal, pourtant je suis en 4G, normalement ça devrait être une très très bonne connexion, et a priori, bon, donc par contre on a un petit coffre à couronne peut-être, si j'arrive à avoir une couronne, on pourra avoir un petit coffre à couronne, avant de passer au coffre légendaire, ça serait plutôt cool, plutôt cool, donc allez, j'ai un, on mette la princesse, je prépare la horde, et ok, bon là je mets rien parce qu'il y a la princesse qui est défendant, voilà, la princesse va défendre un petit peu, elle fait un petit peu de dégâts, c'est pas énorme, mais ça reste quand même des dégâts, donc bon ça va, il a quand même fait 500 de dégâts sur la tour, mine de rien, donc il y a TDE, oh yes, alors là, par contre le géant est tombé, rapidement avec la TDE, c'est dommage, donc là on descend la tour à 1000 points de vie, peut-être, ouais, 900, 900, ok, 963 points de vie, ça reste pas mal, ok, donc là le petit fût avec le chevalet qui est plutôt bien joué, plutôt bien joué, on va mettre la princesse ou pas, est-ce qu'on met la princesse, ouais, je le mets ou pas, ouais, on la met, je sais pas s'il a la bûche, je crois pas, je crois pas qu'il a la, ah s'il a la bûche, et du coup j'ai mis la princesse pour rien, je veux pas lui mettre la princesse, c'est pas grave, c'est pas grave, donc lui il a la princesse, là je sais pas trop quoi faire, je crois que je vais mettre le géant, on va mettre le géant, on va mettre le géant ici, 9-10 délexirs, on va mettre les petits gobelins, juste là, bon j'aurais dû mettre les gobelins à cendre, c'est pas grave, ouais, enfin c'est pas grave, c'est quand même un peu, parce que là le fût au gobelin est quand même relativement puissant, ok, donc là le géant si ça passe, ah il va mettre la T2 peut-être, il va mettre la T2, du coup le géant va pas toucher la, ah si, c'est bon, si en fait j'ai rien dit, j'ai rien dit, pas de soucis, j'ai hésité à mettre le ballon, mais je me suis dit non, on va garder l'élixir, on arrive bientôt à une minute, autant viser un petit 2-0 que rien du tout, d'ailleurs, hop là, la princesse, non pas, je t'ai fait des dégâts, avec le fiago-blain-chevalier, il fait des dégâts, il fait des dégâts, il fait des dégâts, il est descendu la tour à 700 là, même pas à 500, 500, donc ouais, quand même, il fait pas mal de dégâts, ok, dommage, le ballon, on n'a fait aucun dégâts sur la T2, dommage, donc là, on descend la tour, on descend sa tour à 408 points de vie, une bûche peut-être, 239, ouais, là, ça fait un partout, c'est serré, c'est serré, hop là, donc là, c'est bon, 2, donc là, on a le coffre à couronne, donc là, peut-être une légendaire, on sait pas, on sait pas, on sait pas, mais voilà, le coffre à couronne, en tout cas, j'aurais pu faire 3-0, là, quelques secondes de plus, j'aurais pu faire 3-0, mais bon, on a le coffre à couronne, déjà, c'est sûr, donc ça, c'est plutôt cool, là, les coffres en argent, et au niveau des quêtes, plus 2, ok, c'est les couronnes qui sont prises en compte, coffre à couronne, donc, c'est parti, on a 617 d'or, 2 gemmes, 36 archers, 37 zap, 8 machines volantes, ok, et une épique, oh, un petit ballon, moi, j'avais envie de faire un petit screen, parce que c'est quand même un ballon, là, il me manque plus que, pas beaucoup, il me manque plus que 110 sur 200, il me manque que 91, 11, 109 sur 200, 4, 3, 11, donc, voilà, là, on va tout de suite passer au coffre légendaire, avec quelques petits coffres, et vous allez voir quel légendaire j'ai eu, donc, voilà, on se retrouve, donc, dans la deuxième partie, donc, là, on se retrouve dans la deuxième partie, donc, là, vous voyez les petits coffres géants, vous voyez les quêtes, donc, on commence le coffre gratuit, on a 4 cartes, 100 d'or, 2 gemmes, pierre tombale, 11 esprits de glace, épique, miroir, donc, vous avez vu, il y avait 4 ou 5 cartes, il y avait 4 cartes, je crois, juste après l'or, du coup, je me suis dit, peut-être légendaire, ça serait cool, avec le coffre légendaire, le coffre géant, ça serait plutôt cool, et en fait, non, bah, j'ai eu l'épique, mais bon, voilà, donc, là, on a les quêtes, pour l'instant, voilà, j'ai le coffre gratuit, j'ai un petit coffre géant, un coffre en argent, et également, voilà, un coffre légendaire, dans ce fameux shop du, pas du dimanche, c'était le shop du samedi, donc, voilà, donc, la coffre en argent, c'est parti, 73 d'or, une fournaise, 12 bombardiers, donc, voilà, ça reste un petit coffre en argent, là, coffre géant, j'ai rien d'autre comme coffre, ouais, donc, là, on va faire coffre en géant, dans quelques instants, il n'y a pas de nouveauté que là, je crois, il y avait un petit 1, donc, j'ai regardé, mais les nouveautés que là, je crois, pour l'instant, il n'y a rien de nouveau, sauf les événements, donc, là, coffre géant, on va se le faire, donc, c'est parti, on a 800 sandors, 14 gobelins, suspense, 38 chevaliers, il y a ce 2 cartes, 178 teslas, donc, pas mal de communes, après, j'en ai 7600 teslas, donc, j'en ai beaucoup, et je l'ai toujours au niveau 10, donc, voilà, et pour finir, donc, je crois que c'est une épique, pour la fin, même pas, rare, 57 extracteurs, 57 extracteurs, donc, ça reste, voilà, des extracteurs, c'est pas ouf, mais, enfin, moi, je ne touche pas la tête de cette carte-là, donc, c'est pas très intéressant, donc, là, il reste le coffre légendaire, 500 gemmes, c'est quand même, ben, 500 gemmes, c'est quand même 500 gemmes, c'est quand même, voilà, 5 euros, sur Clash Royale, donc, c'est quand même pas mal, donc, là, c'est parti, coffre légendaire, avec l'animation légendaire, donc, voilà, ça tourne, ça tourne, et nous avons, donc, voilà, le cimetière, dès que j'ai vu ça, donc, voilà, 1 sur 10, le cimetière, donc, niveau 3, 1 sur 10, donc, là, j'ai encore un 9, pour le passer au niveau 4, donc, j'ai encore beaucoup de temps, devant moi, j'aurais bien sûr aimé une princesse, ça aurait fait 6 sur 10, j'aurais eu beaucoup plus de, enfin, de facilité à la montée au niveau 4, alors que là, j'ai encore le temps, donc, voilà, j'ai acheté ce coffre légendaire, 500 gemmes, ça reste quand même relativement cher, il ne me reste plus que 1151 gemmes, c'est vraiment assez peu, donc, voilà, tout simplement, en tout cas, j'espère que ce pack company vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu en bas de la vidéo, commenter la vidéo, partager cette vidéo, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo, très bientôt, et ciao ! Sous-titrage ST' 501